Une tirelire qui sourit quand on lui donne de l'argent est reliée à une application smartphone. L'innovation présentée à grand renfort publicitaire est signée Crédit Suisse et se nomme Digi Pigui pour tirelire cochon numérique. Clémence, 9 ans, l'utilise pour gérer sa cagnotte. J'ai rangé mon bureau. T'as rangé ton bureau ? Ah ben c'est top ça. Et ça tu gagnes ? Un franc. Pas d'argent de poche chaque mois mais certaines tâches rémunérées d'un franc ou deux, Clémence espère s'offrir des écouteurs. Il me coûte 150 et j'ai 58 francs et 35 centimes. Une tirelire connectée reflète de son époque, numérique, un calcul stratégique pour la banque qui souhaite ainsi fidéliser ses jeunes clients. On est déjà pour cette nouvelle génération dans un monde qui est parfois complètement dématérialisé, donc on est dans le digital absolu. C'est pour ça qu'on a cette tirelire numérique qui a le côté un peu émotionnel, dans laquelle on peut encore mettre des pièces traditionnelles et des billets. Tout en ayant une utilisation qui est numérique au travers d'applications que l'enfant et le parent gèrent eux-mêmes. Le tout relié à un compte d'épargne destiné aux 7-12 ans et associé à une carte de débit. Quelles que soient les banques, depuis des décennies, la bataille est rude pour attirer les économies des enfants. Une lutte à coup d'innovation. Pour la FRC et Pro-Juventuté, l'essentiel est que cela entraîne une discussion franche sur l'argent et sa valeur dans les familles. L'apprentissage de la consommation aussi se fait par là. L'accès à l'argent, quel est le rapport justement aussi à la publicité et tout. Cet apprentissage, je pense que les enfants sont prêts assez rapidement à comprendre ce qu'on m'offre. Ils arrivent un petit peu aussi à développer un sens critique. L'argent n'est plus très matériel pour les enfants. Ils ont l'habitude de voir les parents payer avec des cartes en plastique. Matériellement, ils ont rarement de l'argent entre les mains. Et donc c'est vraiment important de pouvoir aborder concrètement la question de l'argent. Qu'ils soient connectés, virtuels ou en faïence, le cochon tirelire doit donc avant tout être un outil éducatif supervisé par les parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !